Salut, c'est Dr. Achard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer l'appareil génital masculin. On commence par la différenciation sexuelle. La détermination du sexe dépend du code génétique qui se fait au moment de la fécondation et qui est XY chez l'homme et XX chez la femme. Les gonades apparaissent au départ comme unibouche sexuellement indifférenciée. Chez les mammifères, la gonade prend forme sur le misonifrant qui est le rang embryonnaire où se trouvent deux canaux qui seront à l'origine des voies génitales sans canaux de muller et canaux de hof. On résume, on a dit au début du développement, les gonades sont indifférenciées et contiennent deux types de canaux issus du misonifrant, canal de muller et canal de hof. Entre sixième et septième semaine de gestation, s'effectue une différenciation des ébouches gonadiques selon le sexe génétique. On commence par la différenciation sans mal. Chez l'homme, le gène SRY porté sur le chromosome Y provoque le développement des testicules qui sécrètent deux types d'hormones. Le premier, c'est le testostérone qui entraîne le développement des voies génitales mâles à partir des canaux de hof. Et deuxième, c'est l'hormone anti-mullerienne qui provoque la disparition des canaux de muller. Maintenant, la différenciation femelle. A l'inverse d'homme, chez la femme, il n'y a pas d'augment testiculaire. Et alors, le canal de muller va persister et s'évolue en trempe. Et il y aura disparition du canal de hof. Maintenant, l'anatomie de l'appareil génital masculin. L'appareil génital mâle offre à décrire deux testicules, des conduits excréteurs, glandes annexes et pénis. On commence par les testicules ou bien glandes mâles. C'est une glande ovoïde dont les dimensions sont 45 mm de longueur et 30 mm de largeur. Logis dans un sac externe appelé scrotum ou bourse. Et entouré par une capsule conjonctive fibreuse peu extensible si l'albogyné qui émet des cloisons à l'intérieur délimitant 200 à 300 lobules testiculaires. Chaque lobule renferme ou bien contient 1 à 4 tubes séménifères dans lesquels s'effectue la spermatogénèse. Les conduits excréteurs sont de deux types intra-testiculaires et extra-testiculaires. L'intra-testiculaires sont les tubes droits et le recte 6. L'extra-testiculaires l'épididyme qui est constitué de canaux efférents et canaux épididymaires. Les canaux différents canaux éjaculateurs et leur être. Ne vous inquiétez pas je vais expliquer ce schéma avec deux images. Alors, en Asie que les conduits excréteurs sont de deux types. Concentrez s'il vous plaît sur la première image. On commence par les conduits excréteurs intra-testiculaires. sont constitués de tubes droits de 1 mm qui s'ouvrent dans le recte 6. Ces deux structures les tubes droits et le recte 6 sont nommés dans un tissu conjonctif dit corps de écumor. Alors, on a fini les conduits excréteurs intra-testiculaires. Maintenant, les conduits excréteurs extra-testiculaires sont représentés par premièrement l'épididyme qui est constitué de canaux efférents et canaux épididymaires comme vous voyez sur l'image de l'épididyme et en jaune puis, deuxièmement, les canaux efférents qui sont en violet puis, les canaux éjaculateurs qui sont en rouge et enfin, leur être. Les glandes annexes sont de trois types les vésicules séminales prostate et glandes de copper. On commence par les vésicules séminales. Ces sécrétions constituent 50% du sperme. APH acide contiennent des lipides des protéines des sels minéraux de l'acide ascorbique de la prostaglandine et du fructose. Deuxièmement, le prostate. Ces sécrétions alcalines constituent le liquide prostatique qui neutralise l'acidité du liquide séminal, riche en zinc qui a un pouvoir bactéricide et contient la spermine qui est la protéine responsable de l'odeur du sperme. Troisièmement, les glandes de copper ou bien bulbe urétérale. Elles se situent de chaque côté de l'orêtre et débouchent dans le conduit à l'entrée du pénis. Elles sécrètent un liquide alcalin qui neutralise l'acidité au niveau de l'orêtre. Dernier organe, c'est pili ou bien verge. Il est constitué de trois corps érectiles, deux corps caverneux et un corps spongieux. Un corps spongieux dans lequel se trouve l'orêtre. Comme vous voyez, le corps spongieux dilate à son extrémité fourmant le gland du pénis qui est recouvert par peau fine mobile dite le prépuce. On a fini. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas s'il vous plaît de s'abonner et merci beaucoup pour votre attention.